Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Makeup & Talk où je vais vous parler d'un sujet en particulier, vous l'avez vu dans le titre, des messages que je reçois assez souvent en ce moment qui me disent « Ah t'es une warrior » et tout, et donc j'ai envie de répondre à ça. Et en même temps, je vais me maquiller, mais ça va être très simple et très léger, je vais faire un peu un no make-up make-up, parce qu'il fait chaud et que j'ai juste envie d'un petit truc un peu plus bonne mine que d'habitude, d'autant que je sors d'une semaine de maladie, c'est pour ça que vous n'aviez pas eu de vidéo la semaine dernière, donc voilà, j'ai envie de me pimper un petit peu, ça va me faire du bien. Je vais faire globalement mon teint, ce qu'il y a besoin, avec ce petit correcteur multi-visage Maybelline, je pense que vous le connaissez, je le teste après des années-lumière, tout le monde en a parlé de ce petit produit. Écoutez, je le trouve très bien, mais après, est-ce qu'il mérite le tapage qu'on a fait autour ? Je ne sais pas. Donc je vais m'en servir en anti-cerne et puis en correcteur là où il y a besoin. Je vais le charger un peu plus par contre. Donc, pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo ? Je vous en ai déjà un petit peu parlé brièvement sur Instagram, simplement pour rappeler qu'en fait, je suis quelqu'un comme tout le monde. Je sais que j'ai perdu plus de 75 kilos et que c'est un truc de ouf, et pour moi, ça l'est également. Et je sais qu'en ce moment, je me suis découvert en fait, l'envie de réaliser plein de défis, de sortir de ma zone de confort, d'oser des choses, etc. Et en fait, ça plus ça, je me mélange avec un cheveu, ça a tendance visiblement à véhiculer un message comme quoi, voilà, j'ai une force de dingue, une volonté, une motivation à toute épreuve et que je suis tout le temps à fond, tout le temps positive, que rien ne me fait peur, etc. Évidemment, c'est pas vrai, puisque je suis simplement comme tout le monde, et que j'ai aussi des difficultés, et que j'ai aussi la flemme, et que je suis aussi parfois de mauvaise humeur et triste. Et là, par exemple, je sors d'une semaine qui n'était pas folichonne, où j'étais malade, où j'avais zéro énergie. Aujourd'hui, c'est le premier jour où je me motive à tourner, mais ça fait 10 minutes que je suis face à ma caméra, en mode, bon, allez, on y va ! Parce que je sais que ça va me faire du bien, mais voilà, il faut ce petit effort du début, ce petit kick pour y aller, quoi. D'ailleurs, je vous invite à regarder ma vidéo qui est aussi un Make Up and Talk sur la rigueur et la motivation, puisque j'explique la différence entre les deux et que la motivation, en gros, ça vous aide au début, mais c'est la rigueur qui vous fait tenir sur le long terme. Bon, je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment pas grand-chose, en fait, là, ce que je suis en train de faire, juste, j'en mets un petit peu là où j'estime en avoir besoin. C'est quasiment de la couleur de ma peau, donc j'ai du coup pas besoin d'en mettre un peu partout pour blender et je viens juste corriger ce que j'ai envie de corriger ou qu'on voit un petit peu moins mes tâches, voilà. Je vais pas poudrer mon teint, mais juste un petit peu le contour des yeux avec une poudre Clarins qui a un tamis qui est hyper pratique, c'est la loose powder, voilà. Donc je vais en prendre un petit peu parce que je sais que sinon, ici, en plus avec mes lunettes, ça va bouger. Et puis je vais passer au bronzer. Je vais utiliser uniquement celui-ci de Garlin. C'est la terracotta poudre bronzante cuivrée qui laisse un petit côté glowy. Je suis désolée pour le bruit ambiant. Il y a un avion qui passe. Je ne peux pas fermer la fenêtre, là. C'est pas possible. Ça fait vraiment un joli glow. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais venir mettre le blush Pixi par-dessus. Il y a un côté highlighter. Je vais prendre que le côté blush. Et donc, bref, pour revenir sur le sujet principal de la vidéo, si j'ai envie de vous parler de ça ici en particulier, parce que c'est vrai que j'ai déjà un peu abordé sur Instagram dans un post, c'est tout simplement pour vous dire que je suis comme tout le monde. Ce qui veut dire que ce que je fais, tout le monde peut le faire. Je ne parle pas forcément de perdre du poids. Chacun a une histoire particulière avec le poids. Il y a des raisons au poids pour chaque personne. Moi, les miennes, je vous en ai déjà parlé. C'est principalement lié aux émotions. Mais ce que je veux dire, quand je veux dire que ce que je fais, tout le monde peut le faire, c'est en ce moment, comme vous pouvez le voir sur Instagram, je vous invite vraiment à me suivre là-bas, c'est rose.food, mon pseudo. Je relève beaucoup de défis. J'ai fait du vélo, j'ai fait de l'acrobranche. Alors, j'ai fait du vélo, ça peut paraître anodin. Je ne savais plus en faire. Je n'en ai pas fait depuis toute petite ou j'en ai fait un tout petit peu. Enfin bref, donc j'ai réappris. J'ai fait du cheval aussi. Je ne pensais plus jamais pouvoir en faire de ma vie liée à mon poids. J'ai fait de l'acrobranche, j'ai sauté en parachute, j'ai essayé le paddle. Enfin voilà, j'essaie vraiment de repousser mes limites et de faire tout ce que j'ai envie de faire en fait. Tout ce que j'ai envie d'essayer qui pouvait me faire peur avant de me dire juste essaye. Et au pire, ce n'est pas grave si tu n'y arrives pas. Je mets un petit peu de blush sous l'arcade sourcilière ici. Puis je vais prendre le côté highlight sur la paupière mobile. Je trouve par contre que le blush, il n'est pas hyper blush. Du coup, je vais mettre un petit coup d'un autre blush. Un petit blush Clarins là. Parce que j'ai besoin d'un peu plus de blush vu que je ne mets pas de bronzer très foncé. C'est vraiment juste le côté glowy. Ah, c'est mieux là, non ? Je vais fixer mes sourcils avec le nouveau Lash & Brow Double Fix Mascara de Clarins. Il l'avait en tout petit avant. Je suis hyper contente qu'il ait sorti en grand format parce que j'adore ce fixateur. Je m'en servais aussi beaucoup pour fixer mes cils vers le haut. D'ailleurs, peut-être que je vais le faire avec vous comme ça, vous verrez. Moi, j'ai des cils qui vont beaucoup vers le bas et du coup, ça m'aide à les garder en position debout. Donc d'abord, je les recourbe. Je pense que vous voyez un peu la différence quand même entre recourbé et pas recourbé. Et puis, je les fixe. Alors, n'importe quel fixateur, ça marche. Mais celui-ci fixe vraiment bien. Finalement, ça fait un petit peu comme un rehaussement de cils en plus naturel, bien sûr. Je vais laisser pour l'instant que celui-ci et puis je ne vais pas faire l'autre comme ça, vous verrez la différence. Je vais passer directement aux lèvres avec ce petit Incredible Jemmy Lips Ancre à lèvres laquée que j'ai dans ma petite boîte à test depuis un moment. C'est étrange, j'ai fait le bruit. Et c'est une couleur un peu brique. Oh là là ! Oh là là ! Alors, il fait chaud, ça s'est écrasé. Un petit pinceau. Ah, c'est étrange. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Regardez comme ça s'étale. C'est ce qui fait trop chaud. Mais c'est... Ça n'a pas du tout la texture d'une encre à lèvres. C'est pas moche, mais pour moi, ce n'est pas du tout une encre à lèvres. C'est un espèce de gloss. Ou de baume à lèvres teinté un peu, mais... Bon, écoutez, ça sera ça. Tous ces défis relevés, pour moi, y compris la perte de poids, c'est une sortie de zone de confort. Et pour moi, en fait, c'est ça le plus important. C'est ce qui fait que, d'une part, ça me donne confiance en moi, parce que je fais des choses que je n'ai pas fait avant, où j'arrive à aller plus loin, à me dépasser, à me surprendre. Donc, ça donne vachement confiance. Et en plus, il y a vraiment ce côté... Faire quelque chose de nouveau, c'est comme un peu ajouter une capacité à son personnage dans ce jeu vidéo. Je ne sais pas comment dire. C'est comme si on débloquait un monde à chaque fois. En commençant petit, par exemple, comme je disais, faire du vélo. C'est vraiment pas grand-chose pour plein de gens. Mais pour moi, rien que ça, c'était une sortie de zone de confort. Et c'était un truc que j'avais dans ma tête depuis longtemps, en disant... Je ne sais pas faire de vélo, c'est ballot, quand même. C'est vraiment le fait d'y aller progressivement qui fait qu'on arrive à faire de plus en plus de choses pour se dépasser, en fait. Comme je vous disais, le vélo, ça peut paraître hyper anodin pour plein de gens. Mais moi, je ne savais pas en faire. Et j'avais envie, en fait, de réapprendre. Et je me suis lancée. Je me suis dit, allez, ce week-end, c'était le week-end de mon anniversaire chez mes parents. Je vais réapprendre à faire du vélo. J'avais mon chéri, j'avais mon papa de chaque côté. J'étais en confiance. Et j'ai réussi. Et du coup, ça m'a donné hyper confiance en moi. Et ça me motive encore plus à tester d'autres choses et à me dépasser dans d'autres domaines. Pour moi, c'est vraiment un cercle vertueux. C'est pour ça que je vous encourage vraiment à faire des petites choses pour sortir de votre zone de confort au début. Parce que plus ça va aller, plus ça va vous donner confiance. Et plus vous allez pouvoir aller loin dans vos projets. Et plus vous allez pouvoir vous dépasser et oser des choses qui, auparavant, vous auraient peut-être semblé inatteignables. Donc non, je ne suis pas une warrior. Je ne suis pas plus forte que vous, plus courageuse, plus motivée que vous. C'est juste que j'y vais petit pas par petit pas. Et pour moi, c'est vraiment, je pense, le plus important de commencer petit, trop facile même. Mais voilà, simplement pour se donner confiance. Comme quand j'ai commencé, enfin j'ai commencé, j'en ai fait une fois, l'acrobranche. À la base, il voulait nous emmener sur un circuit moyen, on va dire. Sauf que moi, je n'en avais jamais fait. Et j'ai eu le courage, quelque part, de dire que j'avais envie de commencer avec le premier niveau. Tout simplement parce que j'avais envie d'en tirer une bonne expérience. J'avais envie que ce soit une réussite, que j'arrive à le faire. Et puis j'avais envie de terminer en étant contente et en ayant envie, en fait, de recommencer le niveau au-dessus la prochaine fois. Donc j'ai fait le choix de commencer petit, simple, trop facile même. Mais ça m'a donné confiance pour la suite. Et donc c'est comme ça que je sais que j'en referai la prochaine fois à un niveau supérieur. Et puis au fur et à mesure, comme ça. Et c'est comme ça pour tout, en fait. C'est comme ça dans la musculation. J'ai commencé au poids de corps ou avec une bouteille de Perrier. À chaque fois, ça vous fait rire quand vous voyez ces images. Mais oui, mais je n'ai pas eu honte de commencer avec ça, tout simplement. Parce qu'il fallait bien commencer quelque part. Et qu'à ce moment-là, c'était comme ça que je pouvais commencer. Tout en réussissant à faire ma séance de sport. Et au fur et à mesure, en me challengeant. Tous les gens que vous voyez qui réalisent des trucs incroyables, qui vous semblent impossibles. Ils ont tous commencé, tout petit. Et ils ont augmenté au fur et à mesure. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui arrive et qui va soulever, je ne sais pas, un tracteur à bout de bras d'un coup. Ce n'est pas possible. Je ne sais même pas si c'est possible avec beaucoup d'entraînement pour tout vous dire. Mais la plupart des gens qui ont des réussites incroyables à leur actif, il y a non seulement beaucoup d'échecs avant. Et puis, il y a surtout une progression vraiment progressive. Petite parenthèse sur mes cils. Vous voyez, là, ça a séché. En fait, ils sont restés un peu plus debout. Alors que là, je n'ai rien fait. Je ne sais pas si vous allez voir la différence. En tout cas, moi, je la vois. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je voulais vous dire, je pense qu'en fait, dans la vie, on a tendance à vouloir aller trop vite. On veut des résultats tout de suite. On ne veut pas attendre. Et on se décourage vite parce qu'on ne voit pas forcément les résultats tout de suite. Par exemple, j'ai déjà reçu plusieurs messages de personnes qui sont en train de faire le même coaching. ou qui ont fait le même coaching que moi avec Manon Plume Coaching. Pour rappel, elle n'a quasiment pas de place. Enfin, voilà, c'est compliqué. Si vous voulez être suivi avec elle, il faut être patient. Et donc, des personnes qui m'ont dit, oui, je ne comprends pas. Ça fait un mois, j'ai perdu que 1 kg. Et à chaque fois, je leur dis, mais alors déjà, c'est très bien. Et puis, en plus, patience. C'est que le début. Un mois, c'est rien. Un mois dans ta vie, c'est rien. Et ça vaut pour tout, je pense, pour tous les projets. On a tendance à vouloir voir des résultats tout de suite. Alors que très souvent, ça prend le temps, en fait. Et c'est vraiment... En fait, ça se fait au fur et à mesure qu'on intègre les efforts et puis les modifications dans sa vie. Et que ça devient un peu une nouvelle habitude. C'est, je pense, au bout d'un moment, quand on a instauré de bonnes nouvelles habitudes, qu'on voit vraiment les différences, les évolutions, en fait. Tout simplement. La musculation, c'est pas en en faisant un mois que vous allez voir vos abdos apparaître. Enfin, ce genre de choses, quoi. Donc, je pense que ça vaut globalement pour tout. Il faut commencer petit, comme je vous le disais avant. Mais aussi, il faut être patient. Il faut se laisser le temps. Et il faut comprendre que c'est un jeu, entre guillemets, un enjeu plutôt de long terme, la plupart des gros changements de nos vies. Parce qu'on veut souvent changer des choses, mais on n'est pas forcément prêt à mettre en place les efforts nécessaires sur la durée. Par exemple, pourquoi la plupart des régimes, ça ne marche pas ? Parce que ça va être un mois de restriction totale et ensuite, on repart dans ses habitudes normales. Et finalement, on ne s'est pas du tout attardé sur pourquoi je fais ci dans mon alimentation, pourquoi je mange comme ça. comprendre ses mécanismes, enfin, on ne règle pas le souci à la base, en fait. Et puis, on est sur une restriction hyper forte sur un mois, sur deux mois. Alors qu'en fait, c'est un changement de vie profond qu'il vaut mieux faire petit à petit. Et ça vaut pour tout, ça vaut aussi pour le professionnel. Évidemment, parfois, il faut prendre des grandes décisions, des grands virages. Et je vous en ai déjà parlé, ça a été le cas pour moi plusieurs fois dans ma vie. Mais ensuite, ça ne s'est pas construit du jour au lendemain. Quand j'ai arrêté mon travail, je ne me suis pas retrouvée à vivre de l'influence en un claquement de doigts. J'ai fait plein de petits boulots entre-temps, du community management, et puis j'en fais toujours. Mais voilà, mon influence, ça ne s'est pas construite du jour au lendemain non plus. Le corps que j'ai là aujourd'hui non plus. Toutes mes connaissances sur moi-même, dans le développement personnel, le bien-être, tout ça, ça s'est fait au fur et à mesure. Même pour le make-up, c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure aussi, en pratiquant. En regardant, en essayant, en ratant. Et tout ça, ça fait partie, je pense, du process normal, tout simplement, d'apprendre, en fait. Quand on apprend, l'alphabet, l'étape de multiplication, ça ne se fait pas comme ça. Et je pense qu'on oublie en grandissant qu'il faut se laisser le temps d'apprendre. Il faut se laisser le temps de mettre en place ce qui a besoin de l'être pour les changements que l'on souhaite. Et donc, tout ça, c'est à la portée de tout le monde. Donc, c'est pour ça, encore une fois, je ne suis pas une warrior, je ne suis pas plus courageuse que n'importe qui. Je suis simplement dans cette évolution lente et régulière qui fait que je vais tenter de plus en plus de choses. Je vais de plus en plus loin. Mais ce n'est pas quelque chose que j'aurais été capable de faire il y a deux ans en arrière, bim, comme ça, du jour au lendemain. Ce n'aurait pas été possible pour moi. Et ce n'est aussi pas quelque chose que j'aurais été capable de faire sans aide. J'ai consulté une sophrologue, il y a eu ma coach Manon, évidemment mon entourage. Puis il y a vous aussi, la communauté. Donc, ne pas non plus négliger le fait de demander de l'aide. Ce n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire, c'est une preuve de courage. Vous vous demandez peut-être si j'ai fini mon make-up dans tout ça ? Oui, absolument. Je vous ai dit, c'est un make-up, no make-up, très léger, juste un peu bonne mine. Je n'ai même pas mis de mascara parce que finalement, ça me convient en fait, juste le fait d'avoir les cils un petit peu relevés comme ça. Et bien que je n'aime pas trop la texture du rouge à lèvres, j'aime bien la couleur. Donc, voilà pour ce petit make-up, make-up and talk. J'espère que ça vous aura plu. Je vous invite, si vous en avez envie, à laisser dans les commentaires des questions pour les prochains make-up and talk. Si vous avez envie que j'aborde certains sujets ou que je réponde à quelques questions en particulier. Et puis, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.